En droit français, les droits de succession sont taxables par rapport à la valeur vénale du bien qui est transmis en donation en succession. La valeur vénale, c'est la valeur à laquelle on pourrait, par le jeu de l'offre et de la demande, vendre un bien. Ce sera donc la base taxable de départ aux droits de donation et de succession. Après, on verra à combien de personnes revient à ce bien. Si un bien revient à deux personnes, on divisera par deux cette valeur. Nous appliquerons ensuite un abattement sur cette valeur vénale dont on a parlé. Cet abattement est fonction du lien de parenté entre la personne qui donne ou qui est décédée et la personne qui reçoit, que ce soit un donateur ou un héritier. Le plus connu, c'est l'abattement entre parents et enfants, qui est un abattement de 100 000 euros. Cet abattement s'applique tous les 15 ans. Ça veut dire que tous les 15 ans, on peut transmettre 100 000 euros en franchise de droit par enfant et par parent à ses enfants. Il y a des abattements un petit peu moindres quand c'est des liens de parenté moins proches. Il y a également une possibilité de transmettre en franchise de droit des sommes d'argent. Là, c'est quand le donateur a moins de 80 ans et le donateur plus de 18 ans. Et là, on a une possibilité de transmettre des liquidités pour les dépenser à hauteur de 31 865 euros. Et là, c'est grands-parents, arrière-grands-parents, profit des enfants, petits-enfants. Les neveux et nièces, à défaut d'enfants, peuvent également bénéficier de cette exonération de transmission. Au-delà de ces exonérations, une fois qu'on a cette base taxable après l'abattement, on applique un barème progressif puisque le droit français est basé sur une application d'un barème progressif avec des tranches de taxation qui se superposent, qui vont de 5 à 45 %, avec une tranche à 20 %, qui est une tranche assez conséquente puisque c'est à peu près 500 000 euros de base. Et ce barème, on le remet à zéro tous les 15 ans. Ça veut dire que si on fait plusieurs donations dans les 15 ans, on reprend le barème là où on s'est arrêté, avec un taux maximum, encore une fois, de 45 %. On peut par ailleurs, si on veut limiter le montant des droits, faire une transmission qu'on appelle en nues propriétés, donc se réserver l'usufruit. L'usufruit, c'est l'usu, c'est le droit de disposer d'un bien. Si c'est un bien immobilier, d'en percevoir les loyers, par exemple, en le donnant en location. Et là, on sera taxé sur une base moins importante qui sera en fonction de l'âge de l'usufruitier, du donateur. Sur un barème, c'est l'article 669. Donc quand on a entre 61 ans et moins de 71 ans, on va transmettre de la nues propriétés. Là, la nues propriétés vaudra 60 %. Et on récupérera l'usufruit gratuitement au décès de l'usufruitier, qui profitera des revenus tout au long de sa vie. Et derrière, on a d'autres systèmes d'exonération pour des biens plus spécifiques, des biens agricoles notamment, qui sont donnés en location à long terme des parts de groupements forestiers, ou dans un domaine moins agricole. Tout ce qui est est une transmission d'entreprise avec le dispositif du pacte d'Utreil, qui permet de transmettre et d'être taxé que sur 25 % de la valeur d'une société, dès lors que cette dernière a une activité industrielle, commerciale, agricole et libérale, qu'on s'engage à conserver pendant un minimum de 6 ans les titres qui sont transmis et que la société a une activité opérationnelle.